Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer un petit moment à buller avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une recette que je fais régulièrement pour moi, mais également pour beaucoup de mes amis et elles en raffolent. Du coup, j'avais envie de vous montrer. Il faut savoir d'abord que je suis une vraie fan, mais vraiment de soins de la peau. Pour la petite histoire, après mes grossesses, mais surtout après la récidive de mon cancer du sein il y a bientôt deux ans, j'ai vu ma peau complètement changer d'aspect et devenir de plus en plus sensible. A la base, moi j'avais une peau mixte à tendance grasse, avec des pores apparents sur la zone T, des brillances qui pouvaient apparaître au cours de la journée, mais en même temps j'avais les joues et le contour des yeux extrêmement secs. Par contre, dans ma vie, jusqu'à il y a peu, je n'ai jamais eu aucune rougeur, du haut froid, aucune réaction de ma peau à quelques produits que ce soit. En gros, ma peau était vraiment d'une nature hyper tolérante à tout type de produit, aussi exfoliant ou acide soit-il. Et pour tout vous dire, il m'arrivait même parfois de me faire des gommages du visage avec des crèmes qui étaient conçues initialement pour le corps. Vous savez les crèmes là, avec les gros grains ? Oui, je sais, c'est pas bien. Mais j'avais vraiment l'impression qu'après, ma peau était super nette, super douce. Bref, comment vous dire, ma peau c'était vraiment du béton. Mais ça, c'était avant. Je pense que les hormones qui ont été affectées par mes deux grossesses puis par les cancers du sein, qui sont donc des cancers hormonaux, ont complètement déréglé mon corps. Mon corps s'est mis, en plus de n'être aujourd'hui carrément plus fonctionnel, parce que j'ai des crises de douleurs abominables au dos et à la tête depuis mes mastectomies. J'en ai subi deux successivement. Oui, mon corps a vraiment changé et ma peau a changé également. Je me suis mise, il y a deux ans, à avoir des boutons comme de l'acné qui laissaient des traces qui m'étaient parfois plusieurs mois à s'estomper, surtout sur les joues. Et je ne me l'expliquais pas vraiment. Alors pour moi, la raison que je trouvais à ça, c'est parce que je ne pouvais plus prendre ma pilule, vu qu'après un cancer hormonal, on ne peut plus prendre quelques traitements que ce soit qui peut jouer sur le système endocrinien. Lorsque j'étais plus jeune, ma gynéco m'avait dit que la pilule pouvait réguler ce fameux système hormonal et donc limiter les acnés adolescentes. Alors moi, j'ai toujours associé ma pilule au fait de ne pas avoir réellement souffert de grosses acnés quand j'étais jeune, du coup. Et j'ai tellement ancré cette croyance en moi que je me disais que ce dysfonctionnement soudain venait forcément de ça, du fait que je ne pouvais plus prendre ma pilule. Je suis donc allée voir une dermatologue qui m'a prescrit des crèmes antibiotiques à mettre sur ma peau le soir et du zinc aussi en comprimé, à avaler et à prendre le matin et le soir. Mais franchement, je n'ai pas vu beaucoup d'améliorations, même après plusieurs semaines de traitement, c'était pas mieux. Et donc j'ai fait l'erreur que tout le monde commet finalement, enfin du moins que beaucoup commettent en tout cas. J'ai pensé que ma peau devenait grasse, qu'elle n'était plus mixte mais qu'elle était grasse. Et je l'ai encore plus agressée avec des traitements alcoolisés pour dessécher les imperfections. Et j'ai stoppé tout type d'hydratation aussi ou de nutrition de mon visage. J'ai plus mis de crème de jour le matin, j'ai plus mis de crème de nuit, j'ai juste gardé le contour des yeux et encore, j'avais plus vraiment envie de m'occuper de ma peau. Je la trouvais tellement vilaine et j'avais tellement l'impression que mettre des crèmes, ça allait me boucher les pores et me faire des boutons, que je l'ai laissée aller. Et plus je la laissais aller, plus elle était moche et plus elle était moche. Et moins j'avais envie de m'en occuper. C'est un cercle vicieux qui s'est installé. Du coup à la fin, je ne faisais que camoufler ma peau sur des couches de fond de teint. Non pas que j'en mets moi aujourd'hui, mais aujourd'hui je le fais avec plaisir et non plus par nécessité. Et puis, vu que j'étais à la maison et que je ne travaillais plus pendant mes traitements et entre mes opérations, je me suis mise à regarder YouTube. Parce qu'il arrive un moment où on n'a même plus envie de lire ou de se concentrer sur une série Netflix. On veut juste voir des gens en vrai qui nous parlent, comme si on avait une vie sociale en fait. Donc je regardais YouTube pour voir des gens en parler, pour rester connectée un petit peu aux adultes. Et je suis tombée sur la chaîne magnifique de Sonia Seller. Alors Sonia Seller, comment vous dire, c'est la reine du skin care pour moi et pour beaucoup d'autres. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas encore, il faut vraiment y aller. Cette fille, c'est de la vitamine C en perfusion directe. Sonia Seller, c'est une quarantenaire qui est trop conne. Et moi, en plus d'avoir une peau complètement pourrie, qui commençait à agir à tout, à rougir pour un rien, à être agressée par le froid, comme si on prenait une lame de rasoir et qu'on me l'appelait, moi aussi, j'ai la quarantaine qui est arrivée avec les rides. Donc, en plus de la fatigue, des cernes, du teint de poubelle, de l'allure droguée à cause des médicaments, des boutons, tout ça. Et ben, voilà, j'ai eu 40 ans et je me suis dit, putain, t'es vieille, ça y est, c'est foutu, quoi. Les rides, les boutons, ma pauvre fille, t'es, ça y est, t'es périmée. La quarantaine est arrivée et les rides aussi. Non pas qu'elle n'était pas là avant, mais avec la fatigue, j'ai commencé vraiment à les voir et à focaliser dessus. Donc, les boutons, les rides, l'horreur. Comment te dire que ça a été une période assez compliquée pour moi, moralement ? Sonia Seller, c'est une youtubeuse qui adore se tartiner la tronche de plein de trucs qui, parfois, sont formidables d'efficacité, mais dont elle dit surtout qu'ils sont très sensoriels. Et vu qu'on a quasiment le même âge et que c'est une bombe atomique, et vu aussi que je suis très faible, j'ai commencé à m'intéresser au skin care et à tout ça. C'est comme ça que j'ai sombré et que mon banquier a commencé à me détester. Je me suis dit, bon, Sophie, ok, tu te regardes le matin dans la glace, tu vois une image peu flatteuse, ça, t'essayes d'y faire quelque chose, mais rien ne fonctionne, hein. Au moins, tu vas essayer de te choucheter un petit peu, à défaut de te trouver jolie, tu te feras du bien. Et t'as quand même bien besoin, en ce moment, de te faire du bien. Tu vas te recentrer un petit peu sur des choses positives, futiles, mais utiles, qui te permettent de t'échapper un petit peu de la réalité du quotidien et de te faire penser à autre chose que le futur incertain. Je voulais me recentrer sur le présent, sur des petits gestes qui pouvaient me faire plaisir. Je me disais que ça ne servait plus à rien d'acheter plein de maquillage. Mais comme j'adore quand même passer deux heures dans la salle de bain depuis que j'ai 12 ans, autant continuer comme ça, mais se mettre sur la tronche des crèmes cocooning, plutôt que d'essayer de me mettre des couches et des couches de fond de teint et de poudre camouflante qui me vieillissaient encore plus. Bon, voilà, je me suis dit, on va essayer. Tant qu'à faire, accepte-toi, relève le cap actuel, tout pourri de la trentaine perdu, arrête de cogiter au passé ou même au futur qui peut faire peur. Masse-toi la tronche et pense un peu à toi à l'instant T, voilà. Donc, j'ai commencé à hydrater et à nourrir ma peau, à prendre soin de mon capital jeunesse, puisque contrairement à lorsque j'avais 25 ans, un coup de bébé crème et du blush ne suffisait plus à me rendre fraîche comme une rose. Comme dirait Florence Foresti, j'étais plutôt fraîche comme le rosé de la veille. T'as l'image, tu vois le truc quoi. Je ne te fais pas un dessin, c'est moche. Eh bien, figurez-vous, quand pensant soigner mes premières rides, j'ai complètement vu disparaître tous mes boutons, tous les boutons qui bourjonnaient sur ma figure, envolé. Et alors là, comment te dire ? Moi, je pensais que j'allais boucher tous mes pores dilatés, mais tant pis au point où j'en étais, ça a été tout l'inverse. En fait, ma peau, j'ai compris plus tard qu'elle était agressée et desséchée à cause des hormones qui déconnaient complètement à l'intérieur de moi-même. Et elle avait besoin exactement de l'inverse de ce que je lui donnais. Elle voulait de l'huile, elle voulait de l'eau, elle voulait de la protection et en gros, elle faisait sa crise d'ado. Juste pour que je m'occupe d'elle, comme les gosses. Et ça a été la révélation. Aujourd'hui, j'ai une routine de soins que j'ai adaptée à ma propre peau, bien sûr. J'ai des actifs que j'utilise quotidiennement et que j'ai apprivoisés au fil des mois, comme le rétinol, les peptides, la vitamine C, les BHA. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Mais il y a aussi un produit ultra naturel qui a fait un bien fou à ma peau, qui l'apaise comme aucun autre, qui la répare, qui la stimule, qui permet aussi aux petites imperfections que j'ai encore toujours de temps à autre. Mais bon, vraiment, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Mais ça leur permet de cicatriser rapidement et sans trace. Et bien, ce produit miracle, du moins, pour moi, ça a été l'aloe vera. Un truc de dingue. Par contre, quand je faisais ma routine de soins, je ne trouvais pas plus agréable que ça d'appliquer de l'aloe vera sur ma peau parce que c'est très aqueux. Ça ne sent rien. Sensoriellement parlant, il y a mieux. J'avais cette sensation de fraîcheur que le gel apporte à la peau, cette sensation de désaltération, ce côté frais et assouplissant. Mais moi, il me manquait quand même le côté nutritif et enveloppant. Vous voyez, le satiné, tu peux laisser un sérum ou une crème. Alors, je me suis dit, eh bien, on va tenter un truc. Et je me suis composé un petit sérum, madame, dont on m'a demandé des nouvelles. C'est franchement un petit bijou d'efficacité. On le met avant la crème de jour ou avant la crème de nuit, ou les deux, hein. Et il n'y a pas photo. Tout de suite, la peau est plus souple, elle est plus élastique, elle est réparée là où il faut, elle est boostée là où il faut. Moi, j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est peut-être une sérendipité, mais j'ai trouvé un super dosage de mes composants et là, elle est au top. Toujours aussi modeste. Je trouve que mon sérum, là, il est au top. Et comme je devais en faire aujourd'hui, parce que je l'utilise tous les jours et que je n'en ai plus, je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous. Du coup, si ça vous dit, on va le faire ensemble. Allez, on y va ! Pour réaliser mon sérum régénérant et apaisant, vous aurez besoin pour un flacon pompe d'environ 50 ml, de 30 g de gel d'Aloe Vera, de 10 g de glycérine végétale, de 10 g d'eau florale de rose de Damas, de 5 g d'eau florale de lavande, de 5 g d'huile végétale de rose musquée, de 3 g d'huile végétale d'açaï, d'un g d'huile végétale de Tamanu, qu'on appelle aussi calophilinophile, 3 gouttes d'huile essentielle de rose ou de palmarosa, la rose c'est mieux, mais la rose c'est quand même très très cher, donc le palmarosa ça fera l'affaire aussi, 2 gouttes d'huile essentielle de néroli, ou de géranium, parce que pareil, le néroli c'est mieux, mais c'est bien plus cher aussi, 3 gouttes d'huile essentielle de bois de rose, et une goutte d'huile essentielle de lavande. On mélange doucement la glycérine végétale dans le gel d'aloe vera. Incorporez alors doucement les huiles végétales en remuant bien. On ajoute alors les eaux florales petit à petit, puis les huiles essentielles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... Attention, un conseil super important. Si votre peau est très sensible, n'en ajoutez pas du tout des huiles essentielles. N'oubliez pas qu'elles sont des substances très actives et fortement déconseillées si vous avez des terres allergiques et carrément interdites si vous êtes enceinte. Et voilà, c'est tout. Mettez en peau et c'est terminé. Les hydrolats de rose et de lavande vont avoir un effet apaisant et purifiant, revitalisant également, tandis que les huiles végétales vont préserver l'hydratation de la peau grâce à leur effet un peu filmogène. Elles vont également la nourrir et apporter une action anti-âge et régénérante. Le support aloe vera, quant à lui, va envelopper la peau de sa touche de fraîcheur apaisante et cicatrisante. La glycérine, je l'ajoute pour son effet humectant, pour un plaisir d'application plus important. Quant aux huiles essentielles, leurs principes actifs puissants vont parfaire le soin en lui donnant une richesse en actifs anti-âge et revitalisant exceptionnelle. Et voilà, j'espère que cette petite recette, ce petit secret de beauté vous aura conquis. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer à nourrir la chaîne, comme ma peau. Fatiguée, hein ? D'ailleurs, en parlant de la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant sur le bouton que vous connaissez et en activant les notifications avec la petite cloche. Ça aussi, ça fait plaisir ? Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.